Donc avec le cours d'aujourd'hui, on va donc aborder la deuxième grande partie de notre catéchisme. On a vu jusque-là, depuis le début de l'année, à travers le crédo, toutes les vérités que Dieu nous a révélées. Tout ce qu'il nous a révélées sur lui-même et tout ce qu'il nous a révélées sur notre destinée surnaturelle. Et on peut dire que le crédo, j'aime cette expression, est un petit peu comme le résumé de la charité de Dieu pour nous. Il nous dit tout ce que Dieu a fait, la création, une œuvre d'amour, une œuvre de charité magnifique. Dans laquelle il nous a donné l'être, nous-mêmes, à chacun d'entre nous, à l'être humain. De là, l'homme ne correspondant pas à cet amour de Dieu, c'est le drame du premier péché. On l'avait vu, le péché originel. Eh bien, Dieu va se donner à nous. Il va s'incarner, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, et lequel va donner sa vie pour nous. Il a souffert sa passion, a été crucifié et mort, a été enseveli. Il se donne ainsi pour pouvoir nous donner le ciel. Non seulement nous donner notre être, c'était la création, mais nous donner quelque chose de son être. La grâce fait de nous des héritiers de Dieu. Saint Pierre nous dit que nous sommes rendus participants de la nature divine par la grâce. Et donc, ça va être effectivement toute la deuxième grande partie du crédo. La résurrection du Christ, son ascension, assez à droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Ce triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous est manifesté dans sa victoire sur le péché. Et victoire dans laquelle il nous entraîne. Quoique monté au ciel, il reste présent sur terre par son action, par son Église. Je crois à la Saint-Église catholique, à la communion des saints. Et il va opérer notre résurrection comme il a réalisé la sienne. Lui qui n'est que le premier-né d'entre les morts. Résurrection spirituelle de l'âme, des ici-bas, je crois en la rémission des péchés. Et résurrection corporelle, à la fin des temps, je crois à la résurrection de la chair. Et tout ça nous mène où ? Je crois à la vie éternelle. Ce crédo qui partait de Dieu, nous ramène, et je dis bien nous, ramène à Dieu, en Dieu. C'était tout le plan magnifique du crédo. Avec cette révélation, on constate donc la véracité de la phrase de Saint Jean quand il nous dit que Dieu est charité. Quand on la comprend en vérité, cette phrase, quand on réalise ce que c'est que la charité, et bien effectivement, en toute vérité, on peut dire que le résumé du crédo est là, Dieu est charité. Donc maintenant, dans cette deuxième partie du catéchisme, il va falloir répondre à la deuxième grande question. La première était de dire qui est Dieu, pourquoi nous sommes faits, quel est le plan de Dieu sur nous. Et donc, une fois que nous savons ça, la deuxième question est de savoir très bien, mais maintenant, comment ? Comment répondre à cet amour de Dieu ? Comment y correspondre ? Comment, autrement dit, vivre en conformité avec cette vocation que Dieu m'a donnée ? Et là, nous arrivons donc, effectivement, à cette deuxième grande partie du catéchisme, qui est celle de la morale. Alors là, tout de suite, certains se disent, la morale, quelle horreur ! L'abbé va nous faire la morale pendant deux mois. On a tourné ce mot, vous le voyez, de manière très négative, très péjorative. Quand je dis on, il faut être très clair. Ceux qui vivent sans aucune règle de vie, qui veulent tout se permettre, ont dénigré ce mot qui les dérange. Revenons à son étymologie morale, mos, maurice, les mœurs, c'est la conduite de vie. Comment diriger ma vie pour pouvoir arriver à mon but ? C'est ça la morale. Et donc, nous avons découvert quel était notre but, la vie éternelle, aimer Dieu. Si on revient à la Genèse, création de l'homme, chapitre 1, versets 26 et 27, Dieu a créé l'homme à son image en guise de ressemblance, pour qu'il devienne ressemblance. C'est là ma vocation fondamentale. Et donc maintenant, eh bien, comment dois-je vivre ? Qu'est-ce que c'est que vivre en enfant de Dieu ? Qu'est-ce que c'est que grandir intérieurement pour passer de l'image à la ressemblance de Dieu et ainsi mériter d'être uni à Dieu dans la vie éternelle ? C'est la deuxième partie du catéchisme, la morale. Et vu comme ça, vous voyez que ce mot, loin d'être péjoratif, va au contraire résumer, enfin, contenir, toutes ces grandes lois de vie, leçons de vie, qui nous permettent de nous épanouir dans notre être et notre vocation. La morale, donc. Alors, si vous regardez les différents catéchismes ou les différents traités de théologie, vous pourrez voir qu'il y a deux grandes manières de traiter ce sujet. On pourrait, d'une part, faire un tableau du chrétien accompli. Et dans ces cas-là, on va étudier, les unes après les autres, toutes les vertus. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? Une vertu, c'est une disposition de l'âme, habituelle, donc, une disposition, qui la pousse à agir bien, de manière prompte, facile et joyeuse. Ça, c'est la vertu. Le vice, c'est l'inverse. Le vice, c'est une propension au mal, qui me pousse à agir, malheureusement, facilement dans le mal, très souvent promptement, avec joie, c'est faux, avec plaisir, et encore, c'est un plaisir vite passager qui disparaît. Donc, la vertu, disposition de l'âme vers le bien, qui la pousse à agir bien, facilement, promptement, avec joie. Ces vertus, elles sont de deux ordres. On l'avait déjà vu, ça, quand on avait abordé le péché originel, c'était la fin du cours sur le péché originel. On a vu ce que le premier Adam nous avait légué, le triste héritage d'Adam, les blessures du péché originel, la séparation avec Dieu d'abord, et toutes ces blessures d'ignorance, de malice, de faiblesse, de concupiscence. On a vu tout ça. Et, en conclusion, je vous indiquais rapidement ce que le nouvel Adam, le Christ, venait réparer en nous, et comment. Et on avait vu que cette séparation avec Dieu avait été comblée par ce lien avec Dieu que nous avons, et ce seront trois vertus. Les vertus dites théologales, la foi, l'espérance, la charité. la foi qui me permet d'entendre Dieu, d'écouter Dieu, l'espérance qui me permet de tendre vers Lui, la charité qui me permet de l'aimer. Les vertus théologales qui venaient combler cette séparation engendrée par le péché. Et de là, les quatre grandes vertus appelées cardinales, cardo, cardinis, en latin, c'est le gond d'une porte. C'est le cardo. D'accord ? Et pourquoi ? Parce que ce sont les quatre vertus sur lesquelles, à partir desquelles, se déclinent toutes les autres vertus, auxquelles se rattachent toutes les autres vertus. C'est pour ça qu'on s'appelle cardinales. Prudence, justice, force, tempérance. Alors par exemple, saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, va traiter de la morale à travers toutes ses vertus. Et il va, à chaque fois, dans la justice, voir toutes les vertus secondes qui se rattachent à la justice. Par exemple. Ou à la prudence. Voilà. Il verra la vertu d'audace qui fait partie de la prudence. L'audace est une vertu. On peut pécher par excès. Attention, d'accord ? Comme toute une vertu. La vertu d'un juste milieu. D'accord ? Bon. Alors, ce traité-là, il est magnifique. Il a, pour nous concrètement, dans le cadre de ce cours, deux inconvénients. Le premier, c'est que c'est un traité qui est très long. Et, je me suis engagé à tout faire en un an. Donc, ça ne marche pas. Tout le catéchisme, en un an. Deuxième inconvénient, c'est que quelquefois, au tout début, ce traité peut décourager. Parce qu'il est magnifique. On se dit, c'est splendide. Mais c'est tellement splendide, que ce n'est pas pour moi. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et donc, on a tendance un petit peu à baisser les bras. Alors, il y a une deuxième manière de voir la même chose, mais avec une structure, un plan différent. Ça va être, et c'est ce que fait la plupart, ce que font la plupart des catéchismes, ils vont traiter de la morale à travers les dits commandements. Et c'est ce traité-là que nous allons faire dans le cadre de ce cours. Deuxième mot qui fait peur, les commandements. Mais Dieu nous a créés libres. Et donc, les commandements, ça va contre ma liberté. C'est ce que disent tous ceux qui veulent constamment n'en faire qu'à leur guise et enfreindre les commandements. On va voir au contraire que les commandements sont le mode d'emploi de l'homme. C'est un don magnifique que Dieu nous a fait. Si jamais vous donnez à votre enfant pour Noël, moi je ne sais pas, un drone bourré d'électronique, n'égotez pas trop vous leur ferez du mal. Supposons ça. Votre enfant, il a 6 ans, il ne sait pas lire un mode d'emploi, vous lui donnez ça, il est incapable de l'utiliser. Et il ne sait pas ce que c'est, il va jouer la balle avec. Manque de chance, ça ne rebondit pas sur le mur, ça tombe en mille morceaux. Et son drone, c'est fini, il a tout cassé. Si vous lui donnez ce cadeau, vous allez en même temps lui apprendre à l'utiliser. et là, le cadeau, il est complet. Eh bien, Dieu fait ça avec nous. Il va nous donner une nature humaine magnifique, complexe, beaucoup plus complexe qu'un drone. Fragile aussi, sous un des aspects. Eh bien, Dieu, avec ce don, va nous communiquer communiquer un mode d'emploi qui nous permet d'user bien de notre être et qui va donc lui permettre de s'épanouir, de grandir, d'être, entre guillemets, valorisé. C'est tout le but des commandements. Et ces commandements, on va le voir, ce sera vraiment le cœur du cours d'aujourd'hui, se résument eux aussi en un seul mot. Ils sont là pour nous apprendre à aimer en vérité. si Dieu est charité, si je suis créé à l'image de Dieu pour devenir de plus en plus à sa ressemblance. Ça veut dire que tout le cœur de la morale consiste à apprendre, à aimer en vérité. Et on peut dire en ce sens-là, et c'est le sens profond des commandements, qu'ils sont la loi du véritable amour. on est très très loin de la conception complètement caricaturée et faussée du commandement qui est considéré comme complètement a priori, c'est comme ça, c'est pas autrement, obéyez, tais-toi, le commandement bête. On y a l'opposé de tout cela. Les dix commandements à l'inverse sont la loi du véritable amour. Et ces dix commandements en ce sens-là, je vous le disais, à travers cette image du mode d'emploi, Dieu, en nous créant, les a placés en chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. elle est inscrite dans notre nature même. Pas besoin de faire un cours de haute théologie pour découvrir que mentir, c'est mal. L'enfant, à trois ans, il commence à peine à parler, il va s'essayer à mentir pour la première fois parce que ça l'arrange. et bien, il va tout rouge. Ça ne marche pas. Il sait qu'il fait mal. Il n'a pas encore l'âge de raison mais quelque chose en lui lui dit c'est mal. Ce sont ces commandements que Dieu a inscrits en nous-mêmes. On les appelle la loi naturelle. un enfant qui va voler dans le placard de maman son chocolat. Il ne va pas le faire quand papa est là. Il a peur là. Il sait qu'il y aura un problème. Il va le faire en douce par derrière. il sait que c'est mal. Il le sait. Il n'a jamais appris que c'était mal. Il le sait. Le bon Dieu l'a gravé dans son cœur. La loi naturelle. Est-ce que ce n'est pas déjà un interdit de faire des parents ? Non. Non. C'est inné. La loi naturelle elle est innée. Tuer l'innocent c'est instinctif. on sait que c'est mal. Parce que ce qui est inné dans l'homme ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Il a le sens de ce pour quoi il est fait. En lui le sens de la vie et le trésor qui est sa vie à lui c'est inné en lui. Et donc ce qu'est la vie de l'autre pareil il a ce respect inné pour la vie. Demandez si vous connaissez dans votre entourage des militaires qui sont partis en opération extérieure que ce soit maligne n'importe quoi et qui ont eu à tirer sur quelqu'un et qui ont tué quelqu'un. Il s'est dans le cas de nécessité parce que c'est la guerre c'est comme ça mais demandez-leur ce que ça remue au plus profond d'eux-mêmes. C'est inné. Les commandements sont placés par Dieu en nous de manière innée. il nous a donné ce mode d'emploi. Néanmoins pour nous en montrer l'importance nous en montrer le côté intangible Dieu a voulu les révéler avec un faste je vais dire une mise en scène assez extraordinaire sur le mont Sinaï. Lorsqu'il va donner sa loi à Moïse et donc principalement ce dit commandement la terre tremble le mont Sinaï il fume il y a le tonnerre il y a le son de trompette dans le ciel enfin tous les juifs pétoche totale et ils vont aller se protéger sur un matelas ils n'avaient pas on va prendre l'équivalent ce couverture au fond de leur tente et on ira à Moïse bon toi vas-y puis tu nous diras tu nous diras Dieu veut montrer par là la transcendance de ses commandements c'est ce qu'il veut nous montrer donc ce sont des vérités des lois de vie plus exactement ce sont des lois de vie qui sont placées au plus profond de nous-mêmes mais qu'en plus Dieu a voulu couvrir de sa plus grande majesté pour nous aider à les respecter tous ces commandements donc je vous le disais se résument par cet apprentissage de l'amour vrai ça ce n'est pas une avance de la belle arocque non ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ rappelez-vous cette scène de l'évangile sans saint Matthieu au chapitre 22 vous avez des scribes des pharisiens qui viennent pour le tenter et il interroge lui demandant quel est le plus grand des commandements réponse de notre Seigneur le plus grand commandement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de tout ton esprit voilà le plus grand le premier des commandements il ajoute vous connaissez le passage par coeur même en grec le second lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même ce qui m'intéresse c'est la suite à ces deux commandements se rattache toute la loi et les prophètes toute la loi tous les commandements se résument par ces deux tu aimeras Dieu tu aimeras ton prochain un seul mot commun aimer le tout est de savoir et de réapprendre à aimer en vérité mais c'est tout le coeur de la morale alors ce résumé de la loi donné par notre Seigneur Jésus-Christ nous montre tout de suite nous renvoie si je peux dire au plan du décalogue décalogos les dix paroles les dix commandements c'est ça que ça veut dire décalogue avec ce qu'on appelle donc les deux tables de la loi les trois premiers commandements tu adoreras un seul Dieu tu respecteras le nom du Seigneur tu sanctifieras le nom du Seigneur les trois premiers commandements touchent l'amour de Dieu les sept autres vont toucher l'amour du prochain nous le résume notre Seigneur tu ameras Dieu tu ameras ton prochain ce qui est intéressant quand on regarde ces dix commandements tout mon cours va constituer à vous en faire le plan à décortiquer le plan de ces commandements et voir toutes les leçons de vie déjà qu'il y a dedans et on verra dans les cours suivants au fur et à mesure les commandements les uns après les autres quand on regarde donc ces deux tables de la loi la première les trois premiers commandements on voit qu'ils ont une formulation positive tu adoreras c'est un verbe positif tu respecteras le nom du Seigneur tu sanctifieras le jour du Seigneur alors que la deuxième table mis à part le quatrième commandement qui est une transition on va le voir ils ont une formule négative tu ne tueras pas tu ne mentiras pas tu ne voleras pas tu ne feras pas d'impureté tu n'auras pas de désir un pur volontaire ainsi de suite tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui tout est négatif autrement dit la première table les commandements envers Dieu vont nous apprendre ce qu'est le véritable amour vont nous révéler les actes si je peux dire de l'amour la deuxième table va nous montrer ce qui est opposé à l'amour vous voyez tout de suite comment c'est construit on va commencer à deviner et comment tout gravite autour de cet amour pour nous apprendre ce qu'est le véritable amour abordons donc après cette très longue introduction la première partie donc les trois premiers commandements que veut dire aimer en mérité on va voir on va en tirer tout de suite la substance si je peux dire on va voir les trois actes de l'amour et on va voir comment à travers ces premiers commandements ils vont s'appliquer à Dieu mais ces lois de l'amour seront les mêmes pour tout amour soit envers Dieu envers le prochain envers soi-même ici les premiers commandements ils sont appliqués à Dieu mais c'est les mêmes lois les mêmes lois premier commandement tu adoreras un seul Dieu pourquoi ce commandement ? parce que le premier acte de l'amour le fondement de tout amour vrai humain c'est l'admiration j'ai commencé par dire le premier acte de tout amour vrai de tout amour humain pourquoi j'ai dit ça ? parce que il faut commencer peut-être par lever une équivoque vous savez ce mot-là n'a jamais été autant galvaudé qu'aujourd'hui au nom de l'amour on fait la pire des crasses rappelons que le mot aimer a trois sens distincts il y a tout d'abord premier sens j'aime le chocolat je vais pas me marier avec du chocolat il y aura un problème il y aura un problème j'aime le chocolat ça fait appel à quoi ? ça fait appel à la notion de plaisir ça veut dire manger du chocolat me fait plaisir manger une endive ne fait pas plaisir à un enfant de 4 ans là tout le monde comprend vous voyez la règle ici la norme dans ce cas-là du mot aimer c'est le plaisir on est face à un premier type d'amour qu'on va appeler l'amour de concupiscence coupio désiré désir et donc concupiscence cet amour-là n'est pas spécifiquement humain un chien il sait faire ou un chat il sait faire la différence entre les croquettes qu'ils aiment et celles qu'ils n'aiment pas ils font leur caprice devant une marque bas de gamme vous voyez donc ici c'est pas pour nous apprendre cet amour-là que les commandements nous ont été révélés ou ont été placés en notre âme ça c'est l'amour de concupiscence c'est pas lui dont on va parler deuxième sens du mot aimer alors on va prendre un exemple tiré de la politique quoi qu'on en pense c'est pas le sujet ici l'union européenne aime la turquie et puis son amour change tous les quinze jours un jour j'aime un jour j'aime pas un jour tu fais partie de moi on t'intègre le lendemain on va te mettre dehors enfin voilà d'accord qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qui se passe ici l'exemple est intéressant pour remonter à la nature de cet amour on est face à ce qu'on appelle un amour d'intérêt l'amour d'intérêt c'est le deuxième type d'amour je t'aime parce que tu me fais du bien tu me fais la cuisine tu fais ce que tu veux vous voyez je t'aime parce que tu me fais du bien dans le fond qu'est-ce que je suis en train de dire je m'aime et tant que tu m'arranges on continue on fait une alliance basée sur l'intérêt personnel dans le fond le seul que j'aime c'est moi c'est un amour d'intérêt et j'utilise l'autre pour moi c'est l'amour d'intérêt il a plein de formes je voudrais juste souligner que le sentiment l'amour sentimental qui n'est que sentimental fait partie de l'amour d'intérêt je me sens bien avec toi tout est dit le sujet c'est je l'objet c'est me le moyen c'est toi toi tu n'es qu'un moyen on est face à un amour d'intérêt un amour qui n'est que de sentiment j'entends bien attention le sentiment est important l'amour humain on va voir le troisième mode d'amour on va englober deux heureusement il va les inclure mais l'amour qui n'est que de sentiment est un amour d'intérêt intéressant d'ailleurs les animaux éprouvent cet amour d'intérêt les animaux ont des sentiments moins développés que les nôtres peut-être pour certains en partie différents mais ils ont du sentiment un chien quand son maître arrive il est tout joyeux il a que remue il se jappe et il est tout content d'accord et quand son maître part sans lui et laisse au chenil il baisse la tête quelquefois quand son maître est malade le chien pleure il se sent mal les animaux éprouvent cela un degré bien moindre que nous mais ils éprouvent cela donc ce n'est pas non plus cet amour d'intérêt que les commandements vont nous nous apprendre à vivre il y a un troisième type d'amour qui va être l'amour d'amitié qui lui va être proprement humain l'amour d'amitié ça résonne le Christ qui nous dit je ne vous appellerai plus mes serviteurs mais mes amis l'amour d'amitié là Pierre n'aime plus Paul parce que le papa de Paul est une super piscine ça c'est l'amour d'intérêt mais Pierre aime Paul comme un autre lui-même et de même que Pierre veut son bien c'est inscrit en lui et bien parce qu'il aime Paul il voudra le bien de Paul comme il veut son bien ça c'est l'amour d'amitié l'amour d'amitié est donc basé effectivement sur la recherche du bien de l'autre vouloir le bien de l'autre comme son propre bien l'autre est un autre moi-même il n'est plus un objet d'intérêt pour moi ou un objet plaisir c'est un autre au même titre que moi que je respecte comme tel et à qui je veux le bien comme je veux le bien pour moi l'amour d'amitié c'est cet amour qui est proprement humain et c'est de lui dont nous parlent les commandements alors premier commandement premier acte de cet amour d'amitié sur quoi se fonde autrement dit un amour d'amitié sur l'admiration l'admiration me fait regarder en l'autre ce qu'il y a de grand c'est ça l'admiration j'admire ce qu'il y a de grand ce qu'il y a de beau ce qu'il y a de vrai ce qu'il y a de bien en un mot ce qu'il y a de grand dans l'autre ce qu'il y a de grand déjà présent en lui ce qu'il y a de grand en potentialité en lui vous avez par exemple un professeur de musique je ne sais pas il va découvrir un petit Mozart à 6 ans il va découvrir tout son potentiel il le devine il va vouloir le bien de ce petit Mozart vous voyez il veut le bien de l'autre il découvre ce qu'il y a de grand pas forcément encore en acte réalisé mais de réalisable c'est l'admiration c'est l'admiration quand j'admire un héros prenez quelqu'un d'autre que Batman quand j'admire un héros je vois en lui plein de qualités et j'en fais mon modèle c'est mon héros je l'aime très bien maintenant il a aussi ses limites voire ses défauts l'admiration elle est donc limitée lorsque l'admiration elle porte sur celui qui est le bien même sur celui qui est sans limite parce qu'il est infini sur celui en qui ses qualités ne pourront pas se dégrader parce qu'il est éternel on est face à l'admiration absolue cette admiration c'est ce que nous appelons l'adoration tu adoreras un seul Dieu elle est cet émerveillement de l'intelligence parce que et c'est pour ça que les animaux sont incapables de ça l'admiration fondamentalement est à l'aide de l'intelligence qui s'émerveille devant ce qu'elle découvre à travers l'écorce extérieur de quelqu'un il peut avoir un tempérament un petit peu rugueux ce que vous voulez mais au fond je vois en lui des qualités magnifiques il a le coeur sur la main par exemple ça c'est l'intelligence in tout c'est géré je lis à l'intérieur de l'être et je m'émerveille devant ce qu'il y a de beau de grand en lui j'ai envie de vous dire devant ce qui en lui porte la marque de Dieu bien sûr c'est ça ce qui est un don de Dieu en lui premier acte de l'amour d'où le premier commandement vous voyez comment la morale ne s'ennuie parce que nous vous savez vous vivez en époux épouse nous on vit en communauté avec des confrères et on n'est pas marié on ne s'est pas choisi et au quotidien on nous offre des vieux garçons c'est comme ça bon et au quotidien on pourrait voir les défauts de son confrère se répéter jour après jour et tous les matins c'est le même défaut alors si je regarde que ça mais à la fin soit je me tire une balle soit je lui tire une balle vous voyez qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand je fais ça je suis à l'opposé de l'amour au-delà de l'écorce et de ce que moi je ressens il ne me fait pas plaisir je ne me sens pas bien avec lui au-delà de tout ça je vois en lui et je renouvelle souvent mon regard pour voir en lui ce qu'il y a de beau ce qu'il y a de vrai ses efforts tout ce que vous voulez et là je nourris j'alimente cet amour l'amour de Dieu s'alimente il s'alimente il faut savoir renouveler son regard sur Dieu il faut savoir souvent admirer s'émerveiller devant tout ce qu'il a fait pour nous l'église est une mère et voyez elle déploie tout au cours d'une année une année liturgique tous les mystères de Dieu successivement pour renouveler en nous ce regard d'admiration sur Dieu si je renouvelle pas ce regard je m'enferme sur moi-même sur ce que je ressens ce que je ressens pas et j'arrête d'aimer savoir alimenter son amour vis-à-vis de Dieu pour ça quand on verra les trois premiers du commandement dans l'état et les uns près les autres je m'arrêterai sur les grandes vertus télégales la foi l'espérance la charité qui nous permettent justement d'alimenter tout ça deuxième acte de l'amour tu respecteras tu respecteras le nom du Seigneur deuxième acte de l'amour c'est le respect c'est le respect on peut dire que le respect est comme l'incarnation la mise en acte concrète de l'admiration que j'ai pour quelqu'un on va prendre tout un exemple basique très facile vous avez des parents tout jeunes parents ils ont leur premier né on sent la maternité il est là merveilleux il est merveilleux les parents sont émerveillés devant cet enfant pourquoi ils savent très bien que dans cet enfant il y a quelque chose qui les dépasse complètement il y a le mystère de la vie c'est pas eux qui ont fabriqué l'enfant non on ne fait pas un enfant pitié le mot est horrible c'est pas eux qui ont fabriqué cet enfant c'est pas quelqu'un qui s'est fabriqué un petit truc pour s'arranger quelque chose se faciliter la vie au quotidien non ils savent qu'il y a le mystère de la vie et qu'ils connaissent encore bien peu ils ne savent pas ce que sera cet enfant ils ne savent pas son potentiel ils ne savent pas tout ça ils sont émerveillés par la vie qui est là qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a cette admiration et bien aussitôt il y a ce respect pour cet enfant regardez comment la maman a préparé la chambre tout en rose c'est une fille tout en bleu c'est un garçon on a préparé la garde-robe et tout le machin et tout le truc d'accord on l'a attendu on le choix et on va la respecter jusque dans ses faiblesses dans sa fragilité on va lui apprendre à marcher le père va être tout idiot ou le gamin vous voyez on va on respecte l'enfant jusque dans sa faiblesse la mère elle va se lever la nuit elle va être compliquée pour elle d'accord elle va respecter le rythme de l'enfant l'amour d'admiration s'incarne dans le respect de la manière au niveau surnaturel vous savez la foi vous le dit et en priant vous cherchez à vous émerveiller devant ce mystère vous savez qu'il y a la présence réelle substantielle du Christ dans l'Eucharistie vous le savez vous vous en émerveillez conséquence incarnation de cet émerveillement vous respectez la présence réelle l'Eglise est la maison de Dieu je ne viens pas jouer au football et je ne viens pas en tenue de football donc par exemple on s'était dans l'Eglise on fait une genouflexion autant de marques de respect magnifiques et ce respect est justement cette manifestation de votre regard d'admiration et en l'occurrence aussi de votre regard d'adoration vis-à-vis de la présence réelle et on peut dire qu'un amour peut se juger s'estimer en fonction du respect qu'on a pour l'être aimé c'est une marque de la véracité de l'amour ou du degré d'amour qu'on a pour une personne et qui plus est pour Dieu la part de respect qu'il y a dedans deuxième acte acte de l'amour d'où le deuxième commandement tu respecteras le nom du Seigneur alors le nom chez les hébreux dans la Bible c'est pas une série de lettres identifiants avec quelqu'un non non le nom le mot est beaucoup plus fort en hébreu le nom c'est l'être profond de la personne en tant qu'il se manifeste c'est ça le nom donc on peut dire tu respecteras Dieu lui-même c'est ça que ça veut dire c'est donc ce grand respect de Dieu deuxième de l'amour madame alors c'est très intéressant effectivement qu'en est-il du droit supposé au blasphème quand un monsieur Macron réclame le droit au blasphème c'est quelque chose de dramatique c'est quelque chose de dramatique parce que ça veut dire on a le droit de mépriser et il va complètement renverser le regard humain qui n'est plus là pour admirer ce qu'il y a de plus grand que lui il refuse tout ce qu'il y a de plus grand que lui il n'y a pas de loi au-dessus de la république c'est fini il n'y a pas de loi naturelle si la république dit tu peux tuer l'innocent et moi tu pourras tuer l'innocent c'est aberrant c'est aberrant de faire une chose pareille comme on refuse tout c'est le principe même de l'orgueil on refuse tout ce qu'il y a de plus grand que soi on est le suprême donc je peux mépriser l'orgueilleux c'est un réflexe du démon pour essayer de sortir sa mélasse il enfonce les autres d'accord et donc il méprise l'orgueil catholique est tout à l'inverse il tend vers le bon dieu il emmène les autres avec d'accord c'est tout l'opposé de tout droit au blasphème c'est quelque chose d'absolument terrible terrible et quand bien même voyez avec des fausses religions je ne vais pas commencer si vous voulez à mépriser Allah un faux dieu devant les musulmans c'est un je n'ai pas à respecter Allah je n'ai pas à respecter Mahomet Mahomet c'est un chef de guerre qui n'a fait que des horreurs je n'ai pas à respecter Mahomet comme tel maintenant j'ai à respecter le musulman qui est devant moi et je ne vais pas commencer à de but en blanc lui dire quelque chose qui va le fermer complètement c'est stupide c'est stupide ce serait bien qu'un jour il découle la vie de Mahomet ce serait bien qu'il l'avise là ça ouvrirait les yeux sur la vérité mais ce n'est pas en commençant par insulter la chose que je vais l'aider à découvrir la vérité je le ferme et je lui empêche de découvrir la vérité donc c'est absolument absurde mais on va le voir tout à l'heure c'est caractéristique ce droit blasphème de notre époque moderne où notre monde ne sait plus aimer et on est aux antipodes des actes de l'amour aujourd'hui on va le voir donc oui deuxième acte de l'amour indispensable et même à l'aune duquel on peut juger la véracité d'un amour c'est la part de respect je pense par exemple vis-à-vis de Dieu on a fait une énorme bêtise en désacralisant en banalisant le culte c'est pas à coup de guitare de machin et de 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 bam bim boum si vous voulez dans une église qu'on va élever les armes vers Dieu c'est pas vrai c'est pas vrai il faut élever les regards des gens et de même qu'il est important pour aider l'autre à aimer il est important de savoir se faire aimer il est important de savoir se rendre admirable à l'autre il est important de savoir se rendre respectable à l'autre se rendre admirable c'est pas dire t'as vu je suis beau non non c'est savoir montrer manifester ce qu'il y a de grand en nous au moins nos grands désirs et ça aide l'autre à nous aimer se rendre respectable par sa manière de se comporter par plein de choses mais ça aide l'autre à nous respecter et bien Dieu pour nous aider à l'aimer et bien il se manifeste comme admirable il se manifeste comme respectable c'est pour ça que ces commandements il les a donné dans toute cette ce faste du Sinaï c'est pour nous aider à respecter c'est un acte d'amour magnifique de la part de Dieu quand on y réfléchit et bien je pense si vous voulez que l'église elle est tout catholique à sa manière doit vivre cela être apôtre c'est cela c'est rendre aimable ce qu'on aime et donc c'est le rendre admirable et donc c'est le rendre respectable il y a eu tout ce mouvement là on est sur une loi psychologique humaine dans le fond qui est un peu contre nature qui a consisté à tout banaliser à tout ravaler on n'élève pas le regard de l'homme comme ça je crois pas je crois pas donc oui deuxième acte le respect troisième acte de l'amour c'est le service j'ai découvert ce qu'il y a de grand dans l'autre et ce qui est appelé à devenir grand je respecte cela et donc je vais servir ce qu'il y a de grand dans l'autre pour que ça soit encore plus grand ou pour que sa grandeur soit manifestée que sa grandeur soit reconnue ce professeur de musique qui avait découvert son petit Mozart il va chercher à faire en sorte et bien que ce petit Mozart soit connu il va faire des concerts pour lui il va manifester quelque part ce qu'il y a de grand en lui il va manifester sa gloire nous sommes ici vis-à-vis de Dieu face au troisième commandement tu sanctifieras le jour du Seigneur qu'est-ce que c'est c'est le culte le culte de Dieu c'est le service divin qui consiste effectivement à fondamentalement chanter la gloire de Dieu c'est le culte vis-à-vis de Dieu le service de Dieu notez que cet aspect-là le service du bien de l'autre il implique et on est forcément l'oubli de soi ça coûte ça coûte à des parents d'éduquer leurs enfants ça coûte à une maman de se lever deux fois dans la nuit pour aller nourrir son tout petit ça coûte forcément ça implique l'oubli de soi donc ça implique forcément le sacrifice mais ce qui motive fondamentalement cet oubli de soi ce qui motive ce sacrifice c'est l'amour l'amour de l'autre vouloir le bien de l'autre donc c'est d'abord le service qui implique le don donc le sacrifice donc l'oubli de soi certains résument aimer c'est donner du calme du calme mais c'est hyper concret j'aime Dieu je lui file une heure par semaine jamais ce dimanche point barre j'ai donné un truc à Dieu c'est bon non je peux donner c'est pas de l'amour ça parce que je peux donner par mépris je peux donner pour être vu vous avez un SDF là dans la rue vous passez à côté ils vous tannent pour vous en débarrasser allez un euro vous lui donnez quelque chose mais c'est pas de l'amour c'est du mépris alors regarde vous vous dites bon t'es embêtant tu seras mauvais va voir ailleurs quoi et vous payez le fait qu'il parte quoi vous lui donnez mais c'est tout sauf de l'amour vous pouvez donner pour être vu des autres vous faites l'aumône parce que c'est la sortie de la chapelle là les autres vous regardent ah oui moi je suis très généreux moi c'est parisien ça c'est parisien là vous voyez on est en plein dans l'amour avant c'est un monde de concupiscence tu sens mauvais donc pas d'accord maintenant c'est l'amour d'intérêt on me regarde donc je veux paraître bien je je le don le service il vient à la fin il s'enracine dans l'admiration s'il n'y a pas d'admiration s'il n'y a pas de respect il n'y a pas de don véritable vous le constatez des fois avec des SDF vous commencez à aller vers eux vous leur parlez avec respect tout ça mais tout de suite en eux si vous voulez ils apprennent parce qu'ils vous voient le respecter ils réapprennent pendant un moment à se respecter à nouveau ils réapprennent à s'admirer pendant un moment à nouveau à nouveau après ça votre euro ils n'en veulent plus bon des fois ils ont besoin de manger attention ils ont besoin d'un vêtement ce que vous voulez attention d'accord mais fondamentalement c'est d'abord l'admiration ensuite le respect et donc le don il y a cette logique de l'amour dans les commandements vous voyez comment ils nous apprennent à aimer ça s'applique à Dieu dans les commandements mais fondamentalement ce sont les lois de l'amour qui sont posées là fondamentalement et de tout amour humain quel qu'il soit vous voyez par là même le drame de ce monde occidental dans lequel nous vivons parce qu'il a détruit et je vais plus loin il s'est opposé frontalement à chacun de ses actes de l'amour on est face à un monde qui ne sait plus admirer en vérité le renversement d'un point de vue philosophique c'est fait avec Descartes la science jusqu'à Descartes portait essentiellement et premièrement pas exclusivement mais premièrement sur ce qui avait de plus grand que nous et on apprenait à admirer on apprenait à dire de manière la plus délicate la plus précise qui soit le vrai le bien le beau avec Descartes la science il le dit explicitement a pour but de nous tourner vers ce qu'il y a de plus petit que nous pour nous donner puissance sur la matière et il va délaisser la science qui porte sur ce qu'il y a de plus grand que nous on ferme l'homme à l'admiration et ça c'est l'origine philosophique et ça va aller si vous voulez s'amplifiant avec les décennies avec les siècles dans ce mouvement là on pourrait faire sous cet aspect là une histoire de l'art il faut vraiment le vouloir j'espère qu'il n'y a pas d'admirateur parmi vous mais il faut vraiment le vouloir pour admirer ce qu'ils appellent l'art cubiste vous voyez c'est pas quelque chose qui nous élève c'est pas quelque chose qui nous élève c'est pas quelque chose qui nous dit le but de l'artiste digne de ce nom c'est de nous montrer dans le réel une nature morte quelqu'un nous montrer ce que nous on ne sait pas voir avec nos yeux et nous amener plus loin que ce que nous voyons au premier abord pour nous élever aujourd'hui on est sur l'inverse on est sur l'inverse on est sur l'anti-art et c'est sciemment qu'ils vont là c'est volontaire on détruit la faculté d'admiration pour admirer il faut forcément c'est notre mode de fonctionnement un temps soit peu de temps parce que le premier regard mais il faut que j'observe il faut que je intousse que je pénètre l'intérieur il faut un peu de temps pour ça comment on vit aujourd'hui on nous avreuve on suralimente notre sensibilité le règne de l'image le règne du passager le règne du factice 5 siècles avant Jésus-Christ Sun Tzu l'avait compris tu veux détruire ton ennemi abreuve-le d'information il ne faudra plus réfléchir il ne faudra plus l'admirer Sun Tzu ce n'est pas moi ce n'est pas le christianisme d'accord Sun Tzu on ne sait plus admirer et on détruit cette dès le plus jeune âge souvent cette capacité dans les enfants moyenne de présence de l'enfant dans l'écran de télévision en France 2 heures et quelques par jour abreuvés d'image avant un enfant enfin avant il faut exagérer il ne faut pas trop caricaturer mais en soi un enfant plutôt c'est mieux dit en soi un enfant il va découvrir le monde à travers le regard de sa mère et donc il va voir comment sa mère se comporte face au monde il aura ce recul qui lui est donné par sa mère sa mère sera pour lui le coeur que cet enfant n'a pas encore et c'est à l'école du coeur de sa mère qui va appréhender le réel aujourd'hui on le met seul face à un écran de télé pendant 3 heures par jour et je ne dis pas ce qu'on passe à la télé mais on ne passerait que des choses niaises on va dire pas mauvaises ça serait destructeur pour l'enfant on détruit sa capacité d'admiration et tenez-vous après que ces enfants grandissant il y a un mâle fou à aimer en vérité il y a un mâle fou à s'engager l'engagement c'est le service c'est se mettre en gage s'oublier soi-même on garde sa propriété de soi-même on n'est pas esclave on est propriétaire de soi-même mais je donne pour un bien plus grand oui ils ne savent plus faire ça parce qu'ils ne savent plus admirer regardez la destruction du sens du respect on en parlait tout à l'heure madame avec le droit au blasphème terrible mais c'est du quotidien le manque de respect regardez comment les gens trop souvent ne savent plus se respecter eux-mêmes ils se vautrent dans un fauteuil et qu'il y ait du monde autour ça ne vous dérangera même pas tellement vous voyez la règle c'est mon plaisir le confort ce n'est plus l'amour de soi ce n'est pas opposé systématiquement d'accord mais quand la règle devient le confort ça c'est grave ce n'est plus le bien la règle c'est le bien si le confort est avec tant mieux mais la règle n'est pas le confort regardez comment trop souvent les gens s'habillent ils n'ont plus de respect d'eux-mêmes regardez les prêtres qui ont eu honte de leur habit religieux pendant longtemps enfin pendant longtemps ça a duré trois décennies en France ça a été mais dramatique pour eux ils ne savaient plus respecter ce qu'il y avait de grand en eux parce qu'ils ne savaient plus le voir il y a eu cette crise profonde du sacerdoce cette crise d'identité du sacerdoce et donc ils ne savaient plus se respecter eux-mêmes et donc forcément on était à tuer à toi avec le curé et puis le curé à la fin il n'y avait plus que ça il ne voyait plus sa raison d'être et je vous le disais les années 70 4000 prêtres par an des frocs en France terrible parce qu'il y a plus respect qui nous rappelle à ce cadran on cite souvent le proverbe l'habit ne fait pas le moine vous savez ça c'est tiré de l'imitation de Jésus-Christ c'est très bien ce proverbe mais il faut lire c'est tiré de l'imitation de Jésus-Christ mais il faut lire en entier l'habit ne fait pas le moine mais il y contribue parce que effectivement ce n'est pas les apparences extérieures qui font le religieux c'est évident mais l'apparence extérieure est une marque de respect et ça me pousse à revenir au regard d'admiration c'est une aide ce manque de respect le nombre de jeunes alors vous voyez là ils vont ils vont mettre le couvre-feu pour le 31 décembre les jeunes disent c'est pas grave on va faire la boum ensemble et puis on couchera tous ensemble dans la même pièce garçon ou fille entremêlé tout ça d'accord plus aucun respect plus aucun respect il y a des choses si on les si on se respecte un tant soit peu si on respecte les autres il y a des choses qu'on ne fait pas exactement et vous voyez qu'ici on est face à une fausse liberté et c'est la liberté qui s'affranchit du bien c'est la liberté orgueilleuse un peu à l'égal de Macron qui veut le droit au blasphème c'est la liberté qui veut déterminer ce qui est bien et ce qui est mal c'est le péché d'Adam et Ève qui ont voulu déterminer le bien du mal alors que Dieu seul en tant qu'il est créateur l'être et le bien ça va ensemble et donc les lois du bien les lois fondamentales du bien elles sont données par Dieu ce qui est très beau dans ma liberté c'est qu'effectivement je deviens comme c'est à moi de devenir le livre de l'Existique dit que Dieu a laissé l'homme entre les mains de son propre conseil et donc ce qui est magnifique et c'est ce qui fait toute la liberté humaine c'est que nous 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 avançons par nous-mêmes nous sommes responsables du bien que nous faisons c'est notre bien une action bonne que je fais c'est mon action bonne que je fais des parents moi je sais pas si on prend ces exemples depuis le début mais on prend d'autres des parents qui éduquent leurs enfants et les enfants si on veut qu'ils grandissent sainement et bien il y a une fierté énorme des parents on n'est pas face à des robots qui produisent vous voyez la liberté c'est ça et c'est magnifique c'est comme ça c'est pas s'affranchir du mode d'emploi pour avoir le droit de casser le drone sur le mur c'est absurde pour reprendre mon exemple c'est absurde c'est absurde et donc la liberté vraie seulement vécue c'est pourquoi elle a été créée et bien c'est pour vivre dans cette admiration ce respect et ce don pour aimer et donc par voie de conséquence on détruit ce regard d'admiration on méprise le respect soyons pas étonnés que le sens du don de soi du service est disparu disparaissent de plus en plus vous savez les non-mariages en France on prend un nom de la France les non-vocations religieuses ça c'est notable leur problème numéro un il est là c'est qu'on ne sait plus admirer on ne sait plus aimer de qu'on ne sait plus se donner on ne sait plus se consacrer on ne sait plus s'engager on ne sait plus faire ça c'est pas quelque chose de plus grand que soi parce que on a détruit par regeuil ce qu'il y a de plus grand que soi on l'a détruit enfin on l'a rejeté pour être plus précis et vous êtes là face à ces deux voies la voie du péché c'est pas c'est interdit donc j'ai péché bien sûr c'est interdit bien sûr que ça va contre le mode d'emploi mais pourquoi et bien parce que c'est l'opposé de l'amour et je détruis la capacité à aimer en moi on est face à ces deux voies ce que disait saint Augustin le monde les deux cités l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a engendré la cité de Babylone du mal et l'amour de Dieu ce qu'il y a de grand de vrai jusqu'à l'oubli de soi a engendré la Jérusalem nouvelle il y a ces deux lois de vie c'est pas plus compliqué que ça et les commandements nous disent comment avancer dans la vraie voie dans la voie de l'amour vrai il me reste un quart d'heure pour faire la deuxième partie de la table de la loi après les trois premiers commandements les sept derniers commandements qui eux nous vont nous dire ce qu'il y a principalement de contraire à l'amour en l'occurrence cette fois-ci on a parlé de l'amour de Dieu tout à l'heure maintenant c'est l'amour du prochain bon alors il y a tout d'abord le quatrième commandement qui est charnière entre la première et la deuxième table de la loi c'est effectivement l'honneur dû aux parents tu honoreras père et mère intéressant les parents sont on est face à un commandement qui est positif pas encore négatif il est positif ils nous rapprochent la première loi mais ils touchent le prochain ils se rattachent à la deuxième table de la loi transition pourquoi parce que nos parents sont quelque part le lien un lien entre nous et Dieu dans la Genèse vous le savez cette expression je vous l'ai déjà dit cette expression Dieu crée à l'homme à son image en guise de ressemblance est une expression qui va être réutilisée derrière dans la généalogie d'Adam Adam engendra Seth à son image en guise de ressemblance c'est une paternité et donc dans d'autres généalogies dans la Genèse on aura un tel fils de Seth Seth fils d'Adam Adam fils de Dieu notre arrière 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 grand-père c'est le bon Dieu qu'on veut et donc nos parents c'est à travers nos parents effectivement que nous sommes qui ont collaboré qui ont collaboré à l'œuvre créatrice de Dieu c'est à travers nos parents effectivement que nous avons l'être donné par Dieu et donc je dois avoir un respect particulier une admiration particulière un service particulier vis-à-vis de mes parents une vertu qu'on appelle la piété filiale piété le même mot que vis-à-vis de Dieu d'où ce quatrième commandement qui est là comme charnière les autres commandements vont nous dire ce qui est contraire à l'amour autrement dit ce qui en moi détruit l'amour alors je peux j'agis vous voyez j'ai différents modes d'action je peux agir en acte extérieur je peux agir en parole agir moralement j'entends ou je peux agir moralement en pensée l'ingénieur qui cogite son invention et eureka il a trouvé il pose un acte mais cet acte il est encore intérieur c'est un acte de pensée trois types d'actes moraux et bien dans chacun de ces modes d'action morale je peux dériver je peux ne plus admirer ne plus respecter en moi ou en autrui ce qu'il y a de grand alors on a trois types de bien on a le bien de l'âme anima psyché le souffle de vie je peux ne pas respecter la vie je peux ne plus admirer le mystère de la vie et réduire ça à de la matière c'est une affaire de chromosomes que je peux trafiquer à l'infini manipulation génétique si vous voulez je peux ne plus respecter la vie je peux ne plus admirer le mystère de la vie d'où le commandement tu ne tueras pas les biens de l'âme on a ensuite les biens du corps la santé et ce qu'il y a de plus beau dans le corps peut-être cette capacité à coopérer justement à l'oeuvre créatrice de Dieu et je peux ne plus respecter ça pour en faire un simple moyen de plaisir je détruis ce qu'il y a de grand en moi tu ne feras pas d'impureté le sixième commandement j'ai encore des biens qui sont inférieurs mais qui ont leur place j'ai des biens extérieurs qui m'appartiennent si jamais on me voit le monde dans l'ordinateur sans allusion aucune à ce qui s'est passé récemment si on vole mon ordinateur j'ai quelques problèmes pour pouvoir vous transmettre ces photocopies de cours de catéchisme donc je dois respecter les biens matériels les miens et ceux des autres les miens parce que je n'ai pas à tout détruire à tout jeter systématiquement respect de consommation mépris du travail des autres non je dois respecter ce qui m'appartient et je dois respecter ce qui appartient aux autres si je ne respecte plus ça si je ne sais plus voir ce qu'il y a derrière le travail d'autrui ainsi de suite alors on va le voir on va le voir quand on verra les commandes dans les tailles là je vois la structure des commandements donc on a le troisième bien c'est bien extérieur et d'où le septième commandement tu ne voleras pas vous retrouvez ici l'énoncé tous rejoint des trois concupiscences de saint jean quatrième lésor du péché originel l'orgueil par rapport à la vie la concupiscence des yeux dit saint jean par rapport au bien extérieur la concupiscence de la chair par rapport au bien du corps qui viennent ces tendances mauvaises qui nous poussent à des agir mauvais à ne pas respecter ça à ne plus savoir admirer ce qu'il y a d'admirable en cela et de respectable je peux agir par parole alors là vous savez le bon dieu il n'est pas fou il n'a fait qu'un seul commandement sur la parole parce que s'il fallait non c'est tout le mal qu'on pouvait faire par la parole il aurait fallu dix mille commandements alors puis il y a une autre raison on verra ça plus tard dans le détail des commandements il n'a pris qu'un seul commandement tu ne feras pas de faux témoignages voilà saint jacques nous dit que la langue est le petit un des plus petits organes du corps comme le gouvernail est l'un des plus petits organes du bateau mais du gouvernail dépend toute la direction du bateau de la langue dépend la direction du de la vie et saint jacques nous dit celui qui contrôle parfaitement sa langue se contrôle pleinement c'est un peu compliqué donc vous voyez les péchés par parole ce qui va être contre la parole à la base c'est beau la parole de Dieu la parole de Dieu est bénédiction il dit et il engendre le bien Dieu dit et cela fut fait c'est tout le récit de la Genèse de la création la parole de Dieu elle engendre le bien c'est ça qu'on appelle une bénédiction elle crée le bien il est tellement facile et tellement tentant pour nous avec la parole d'engendrer le mal vous voyez ce qu'elle a fait hein et je répands le mal d'accord vous voyez donc je veux pécher par parole et puis enfin je veux pécher par pensée je veux pécher par pensée alors ici les commandements ne vont reprendre on pourra reprendre ces trois choses ces trois biens on va reprendre surtout les biens du corps et les biens extérieurs le deuxième commandement tu n'auras pas de désir impur volontaire et le dixième commandement tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui on le verra ce qui définit l'acte mauvais c'est l'amour du mal et certains il y a des pauvres par exemple extérieurs des SDF qui auront une attache au bien matériel énorme ils pécheront par pensée d'avarice vous en avez dans la charité vis-à-vis d'autrui en parole les péchés par parole ils vont toujours se taire ils ne diront jamais rien mais ils n'en pensent pas moins comme on dit ils vont pécher par pensée vous voyez nos actes moraux ce n'est pas seulement ce qu'on pose extérieurement comme acte un acte moral c'est un acte qui est volontaire qu'il soit extérieur ou intérieur à moi très souvent quand vous pensez à quelqu'un que vous aimez il n'y a rien extérieur mais c'est intérieur quand vous priez on va le voir bien sûr il y a la prière extérieure l'âme c'est la prière intérieure et des fois dans votre journée il y a une prière qui ne va être que intérieure vous allez vers Dieu heureusement vous êtes à la source de cet acte c'est ce qui en fait sa beauté un acte moral n'est pas seulement l'acte extérieur c'est l'acte extérieur ou l'acte intérieur ce qui est défini un acte moral c'est un acte volontaire c'est ça l'acte moral et donc vous voyez par là même c'est cette deuxième table de la loi qui touche l'amour du prochain va nous dire ce qui est opposé à l'amour et autrement dit les différents biens qui sont respectables les biens de la vie les biens du corps les biens extérieurs et que je dois les respecter que ce soit dans mes actes extérieurs dans mes paroles ou dans mes pensées c'est comme ça que ces commandements sont construits reste à voir maintenant dans le détail un à un ces commandements pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser comme tout à l'heure est-ce que le vol en cas de nécessité c'est possible c'est pas possible qu'est-ce qui se passe ça va être le but des cours qui suivent avant d'aborder ces cours cette étude de chaque commandement en particulier nous ferons la semaine prochaine un cours qu'on appelle de morale générale on va justement voir avec précision ce qu'est un acte moral et dans quelle mesure il engage la responsabilité c'est là où on verra ce que c'est qu'un acte méritoire ce que c'est qu'un péché véniel ce que c'est qu'un péché mortel les conditions pour qu'il y ait un péché mortel toutes ces choses-là on va le voir en un seul cours la semaine prochaine qu'on appelle un cours de morale générale quand on aura comme ça ces grilles sur l'acte humain et bien on pourra de la appliquer à chaque commandement les uns après les autres bref vaste programme on ne restera pas que 15 jours sur la morale un peu plus voilà on va finir pour la prière